Salut, on se retrouve sur RaceRoom, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo dessus. Alors ce n'est pas pour la perf, c'est juste pour, on va parler un peu du jeu. On est sur Zandvoort pour un petit 15 minutes je crois. Oh le monde ! C'est sur les serveurs encad, mais bon, vous voyez, bon bref, on ne va pas parler de ça, ce n'est pas le sujet. On est en Silhouette Series, donc c'est un petit peu le bourbier. Et on va parler de la communication qu'il y a eu aujourd'hui, alors ça dépendra d'un moment où vous allez regarder cette vidéo, mais concernant le taillard modèle qui va passer en version 5. Alors ça a quand même un rapport avec, comme dirais-je, le FFB, le ressenti de la piste qui a été énormément décrié. Suite à la dernière version, je pense que tout est plus ou moins lié, mais à la rarement sens, et on va en revenir, ce n'est pas le plus... Oh là là, ici ! Oui, pousse-moi grand, ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus gros problème à mon avis de RaceRoom. Je veux dire, le taillard modèle, pour moi, et le FFB, ce n'était pas le plus gros souci. C'était le manque de développement. Donc là, ils ont fait une communication, je ne sais pas si je vous mettrais en incruste, mais ils parlent un petit peu de tout, c'est-à-dire du taillard modèle, des changements qui vont être opérés, des difficultés qu'ils ont eues depuis cet été sur un bug. Donc du coup, est-ce que ça vaut le coup de se remettre ou d'espérer de pouvoir se remettre sur RaceRoom ? Alors, effectivement, aujourd'hui, le problème, il n'est pas là, c'est-à-dire qu'on a quand même largement de quoi faire entre le manque qui va arriver, enfin, qui va arriver en février maintenant, on le sait, Assetto Cansa 2, pour lequel c'est un petit peu compliqué en ce moment, parce qu'on n'a pas du tout d'info. Mais voilà, est-ce que ça vaut le coup ? Alors, je sais qu'il y a encore pas mal de monde qui a du contenu sur ce RaceRoom. Et j'ai été étonné, là, on est vendredi soir, il est 17h passé. Étonné de voir quand même, alors, pas énormément de monde, mais du monde. On a mis de plus de monde que sur AMS2. Donc peut-être que le soir, à 21h, il y a encore plus de monde. On va essayer de rattraper celui qui est devant. Donc j'ai été étonné de ça. Maintenant, voilà. Alors, est-ce qu'on peut croire à ce que le studio nous dit ? Ils ont dit qu'ils ont eu l'autorisation d'accorder plus de fonds pour le développement. Alors, on ne demande qu'à les croire, ça c'est une certitude. On sait que RaceRoom a toujours... Alors, pour moi, le FFD, je n'ai jamais eu de soucis. Mais il a toujours eu un très bon ressenti piste. Il a eu un très bon... Une ambiance sonore, des sons qui sont quand même de qualité. Donc, voilà. Tout ça, est-ce qu'on a vraiment envie de le perdre ? Le gros problème pour moi, c'est plutôt l'aspect... Alors, certains n'ont pas cet avis-là, mais ça, c'est mon avis propre. C'est pour ça que je fais une vidéo et que c'est intéressant d'en parler dans les commentaires. Mais... Pour moi, l'aspect graphique et l'évolution de la météo, du temps, tout ça, pour moi, c'est des aspects qui, en 2023, donc maintenant, en 2024, bientôt, sont quasi obligatoires. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est l'un des attraits qui manque. Vous avez cette visibilité qui manque sur RaceRoom. Alors, ils disent que, justement, ils vont continuer à développer l'application. Enfin, c'est un petit peu ambigu dans leurs propos, mais ils ne parlent clairement pas de l'aspect graphique, ni de l'évolution du temps, ni de tout ça, ils n'en parlent pas du tout. Donc, un petit peu dommage. Alors, on a envie d'y croire, mais c'est vrai que si en l'état, il reste en DX9, je ne vois pas trop ce qu'on peut y attendre, malheureusement. Il y a aussi des évolutions qui vont arriver sur la présentation à l'interface du jeu. Encore une fois, je ne le trouve pas trop dégueulasse. Allez, bon, voilà. Allez, on passe P8. Alors, je vous fais une vidéo de gameplay, alors que, voilà, je n'ai pas roué depuis très longtemps, comme beaucoup de monde, malheureusement. Ma question, c'est, a-t-il encore sa place en 2024 ? C'est difficile, la concurrence est rude. Mais bon, c'est eux qui ont ramené les premiers, le ranked gratuit. Système. Donc ça, c'est déjà pas mal, ils proposent toujours des courses, d'ailleurs. Mais voilà, est-ce que ça attire encore du monde ? Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. Il va voir qu'ils détaillent un petit peu leur communication. Parce que c'est encore un peu flou. Après, il y a les gros avantages aussi, hein, il a, enfin, j'avais déjà fait des vidéos dessus, mais il a aussi ses, ses avantages, hein, sur Sroom. C'est l'un des seuls, je crois, si je me rappelle bien, à pouvoir tester une bagnole avant d'acheter. Oh, la marche arrière qui tue. On passe P6, là. Bon, j'aurais voulu régler le dynamique juste avant, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, en plus, il est assez particulier sur Sroom, il faut inverser les forces, bref. Je me suis aussi chopé un harnais d'occasme, mais ça, j'en reparlerai. Je ne suis pas sûr qu'il va rester longtemps. Mais on en discutera plus tard. En plus, vous voyez, le Zandboard, là, c'est l'ancienne version. Donc, voilà, il faut se réveiller au KW Studio, là. Ouais, pour débuter le Simracing, je pense que c'est une bonne école, hein, très honnêtement. Il y a tout type de catégorie. Il n'est pas trop cher. C'est un free-to-play, hein, il ne faut pas l'oublier, à la base. Alors, je le fais au séquentiel, parce qu'il me semblait que c'était en séquentiel. Si ça se trouve, c'est au palette. Toujours la merde, ça qu'en VR, pour ça, c'était assez simple. Tu pouvais voir assez facilement quel type de transmission c'était. Ah, il y a 8 secondes, 4 devant. Ça va être compliqué de choper. Ça va être compliqué. C'est parti. et il n'a que c'est tué allez ça va mettre un petit peu de suspense dans la course c'est red sport qui va sortir le 24 novembre sa prochaine bêta avec des clés en plus je crois deux circuits des voitures enfin bref pas mal de choses en plus ça je vous ferai tester ça même si je voulais dire clairement et d'après ce que j'ai pu comprendre c'était l'avis de pas mal de monde j'en veux je n'en attends pas grand chose on soulage et hop à fond j'entends j'en attends pas grand chose parce que au vu de ce que j'ai pu essayer on est très loin d'une sortie des cultifs du jeu où il est large ok il reste quatre minutes toi Du mal à le reprendre A mon avis là il va être un petit peu méfiant Puisqu'il s'est planté tout à l'heure Mais je suis à une seconde 4 Et il est plus rapide que moi Ce qu'on est revenu Ouais quasiment à moins d'une seconde Si j'ai la ligne de deux tours comme ça Je peux venir me l'inquiéter un peu 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 Et puis j'ai fait un setup à la hache.com Mais vraiment Je peux venir me l'inquiéter un peu Allez on est pas mal il reste 8 minutes 20 Il n'y a pas de poche tout passe je peux rien faire Une demi seconde non il restait 2 tours je pense Il faut déjà que j'arrive à sa hauteur et après ça va être une question de doubler Là je peux faire n'importe quoi Ouh les pneus Je le sens dans la direction là vous voyez Une erreur et déjà voilà j'ai perdu 6 à 7 dixièmes Pour vous dire revenir ça va être compliqué Non non il a ses qualités je l'ai ressenti directement dans le volant Non mais c'est or Non mais vraiment c'est horrible Non mais j'aią Ah non?! Ah non moi je voulaisited Ah non mais j'ai tightly Ah non plus c'est eh bien En plus, c'est crédit d'année, pour notre avis, c'est terminé. Donc, ce tire model V5 va arriver, je pense, en décembre. Il me semble que c'est l'annonce qui a été donnée, donc à confirmer. Bon, on revient de loin, parce que je vous rappelle, on était très très loin et le départ a été vraiment chaotique. Donc, comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires pour en parler. Lorsque vous en pensez, si vous y jouez encore, on termine sixième. Moi, je vous laisse là-dessus et on se dit à une prochaine. Tchuss !